coucou alors bonjour à toutes et tous je recommence parce que je sais pas ce qui s'est passé j'ai vraiment cru que je filmais et en fait je n'ai pas filmé alors je voulais vous faire un petit tuto d'une petite chose comme ceci donc en fait il ya juste voilà c'est une page double en a5 voilà comme ça je voulais vous faire le tuto et puis évidemment ça c'est voilà je sais pas ce qui s'est passé ça n'a pas filmé donc je vais vous expliquer comment j'ai fait de toute façon c'est pas terminé donc on va finir ensemble donc en fait j'ai pris des feuilles blanches toutes simples que j'ai passé à la big shot voilà là on le voit voilà avec j'ai embossé alors ici j'ai commencé j'avais mis du vintage photo comme ça voilà donc j'ai embossé j'ai mis la vintage photo et je les ai placé sur du papier vous souvenez que j'avais acheté des papiers comme ça différents déjà dans des coloris comme ceux ci déjà vieilli d'avance donc j'avais plusieurs devait ça levé ce système d'ailleurs j'ai pris une feuille comme ceci voilà plutôt dans les bruns plus foncés plus rouges voilà donc voilà je voulais faire ça et coudre la page voilà donc ici j'ai fait une petite pochette avec ces papiers vieillis et j'ai mis alors là je vais vous montrer parce que j'avais tout préparé ce que j'ai fait un petit tag qui allait avec et c'est joël mamie jo de poland qui m'avait donné tous ces beaux papiers comme ceci voilà on avait donné celui ci elle m'avait donné celui là voilà parce que je m'en suis servi voilà celui ci alors c'est des papiers tissés qu'on peut pas déchirer comme on veut donc voilà cette couleur voilà m'avait donné ça je suis allé chez elle voilà ce joli papier sont magnifiques j'ai plusieurs feuilles de papier comme ça ou à l'intérieur il y a des comme des petites écorces quoi ils sont voyez c'est pressé avec le papier sont vraiment sublime alors comme cela aussi son beau ils sont vraiment magnifique des papiers à l'ancienne quoi je pense que tout ça s'est fait mince ou des presses voilà ici on voit des feuillages voyez des feuilles d'écorces d'arbres c'est vraiment c'est superbe c'est superbe puis alors à la lumière en transparence on voit tous les détails c'est magnifique je me répète mais bon donc là ici dans des coloris plus vintage et après il ya la dernière feuille elle est marron comme ceci donc elle m'avait donné ça et je me suis dit bah tiens je vais les utiliser pour faire ça m'a donné une idée pour faire ça voilà plus un truc vintage quoi alors j'ai pris avec mes papiers que j'ai acheté chez amazon comme ça vieilli là j'ai fait une petite découpe pochette en fin de compte j'en ai fait deux voilà je vous montre une avec le plus foncé comme le fond la carte et puis ici une plus clair donc par dessus j'ai coupé un morceau de papier que m'a donné joël voilà pour faire le fond de la pochette ici j'ai mis un petit tag avec une fleur et une petite un petit nœud voilà donc la petite fleur elle est en bois mais en bois très très fin c'est je sais pas c'est un carton bois je peux c'est du carton très épais voilà donc j'avais eu ça je vais vous montrer voilà quelqu'un de vous m'avait envoyé ça donc j'ai décidé d'utiliser ça et ça c'était grec qui me l'avait envoyé voilà donc j'ai décidé d'utiliser ça donc j'ai fait des petits tags après toujours avec mes papiers vieillis ici j'ai mis voilà du raffia voilà une petite fleur qui vient de là et j'ai ajouté une petite perle ici c'est le papier de joël donc le tag rentre ici ce qu'il ya c'est que quand j'ai embossé le papier blanc j'ai pris du papier trop fin alors l'embossage il a été un peu fort et m'a coupé un peu j'ai un peu de mal à remettre le tag justement parce que ça accroche voilà et le deuxième petit tag tout petit à toujours pareil on peut écrire à l'arrière voilà donc j'ai mis encore un petit die cut qui avait là et j'ai rajouté une petite pierre au milieu de la fleur puisqu'il n'y en avait pas pour lui faire un coeur voilà je vais essayer de remettre mon petit tag c'est le papier du dessous qui accroche parce que comme je vous dis j'ai découpé sur du papier très très fin et le papier accroche voilà parce que vous voyez les tellement fin que quand j'ai fait l'embossage mais il se déchire par certains endroits donc ça arrange parce que ça le fait vieillir mais après pour glisser des tags à l'intérieur ça s'accroche avec ça voilà donc j'ai fait deux pages comme ceci sur la première j'ai rien rajouter parce que vous voyez il fait déjà vieilli alors je vais pas voilà donc ici j'ai fait une découpe de fleurs avec un dieu que j'ai reçu de chez aliexpress comme ça je vais vous montrer parce que j'ai préparé des découpes pour envoyer que j'enverrai plus tard donc ça donne à peu près ça donc sauf que sur celle là j'ai mis un peu de j'ai mis du couleur or à l'intérieur pour faire le coeur c'est ce que je vais faire d'ailleurs sur celle ci et j'ai mis un peu de glossy pour que ça ressorte donc c'est trois c'est un dieu en trois parties donc il ya différentes deux dieu de différents pétales et voilà le petit coeur avec des petits points donc là je les fais dans un papier vieillir et je vais prendre voilà mon stylo comme ça couleur or pour faire le coeur comme j'ai fait c'est comme c'est le même papier en fait j'aurais peut-être dû prendre plusieurs papiers pour faire ressortir un peu mieux les pétales des fleurs donc voilà et j'ai reçu en cadeau différents petites choses comme ça voilà donc là je vais m'en servir pour faire comme une pochette donc je vais le vieillir aussi un peu avec la distresse la photo je vais le revieillir un peu plus je prends un papier et on va faire une petite pochette dans lequel pareil on pourra glisser une photo donc là c'est juste pour offrir une photo bon tu coule pas toi non c'est parce que je voulais faire mon cas de marie fait des bêtises que je colle le bon côté ouais voilà si je colle le mauvais côté ça va pas donc c'est une petite carte postale de londres voilà on y voit la tour de londres l'adresse j'ai lu dernièrement en cadeau vous avez dû voir la vidéo voilà donc ici on pourra glisser une marie si tu mettais quelque chose de voilà je vais pas trop appuyer parce que comme j'ai mis la colle donc on pourra mettre une photo voilà donc ensuite j'avais fait cette page alors pareil dans ça j'avais des petites découpes dentelles comme ceci alors je vais juste en mettre une ici voilà que je vais vieillir encore alors c'est fait avec des notes le fond ce sont des notes de musique voilà et c'est un petit rond dentelle comme ceci donc voilà vieilli et comme ça ici on pourra mettre une autre photo voilà donc un petit porte photo comme ça pour mettre les voilà donc à l'arrière sur la page vieillis moi sur le côté gauche j'ai mis des bruchot alors violet et jaune voilà pour faire un fond voilà donc ici je vais y mettre le petit nœud pareil que je vais vieillir vous voyez déjà peut mettre pas mal de photos pour un tout mini comme ça donc ça fait vraiment à l'ancienne je vais mettre ça ici voilà la petite photo là en face avec le magnifique papier de joël j'ai fait une découpe voilà pour glisser une petite enveloppe que j'ai fait aussi et que j'ai vieilli avec du papier que j'ai là où est ce que je t'ai mis toi voilà c'était des papiers comme ça très stress et j'ai fait une mini enveloppe avec voilà donc je les vieillis comme ça et à l'intérieur on peut y mettre des petites choses à offrir voilà donc ici la place de la photo alors je vais certainement faire un entourage parce que moi j'aime pas les pages comme ça toute nue alors je pense que ici je vais prendre un feutre je vais prendre le numéro numéro 3 je vais faire ma page comme cela voilà je trouve que ça fait tout de suite voilà un peu plus fini la photo on aura l'impression qu'elle est encadré bon c'est pas grand chose je sais pas si vous le voyez bien c'est juste un trait très fin tout autour voilà moi je préfère faire comme ça ici à l'intérieur je mettrai des petites choses voilà donc ça c'est la feuille de papier qui est là je vous la remontre voilà voyez j'ai fait une découpe voilà et j'ai les vieillis j'ai rajouté dessus de la distress photo et pareil j'ai entouré la découpe avec un trait de feutre noir pour que ça fasse voilà qu'elle soit bordée la petite découpe voilà donc qu'est ce que ça m'énerve que ça n'est pas filmé toujours des soucis avec nos trucs alors la page de retour là pareil j'ai repris une petite j'ai fait un petit coin comme ça alors donc il est en double épaisseur pareil pour pouvoir glisser une photo voilà donc ici par contre je vais prendre le papillon je garderai cette feuille parce qu'en fin de compte c'est le double d'une commande et quand on fait des choses comme ça ça laisse des traces c'est pas mal d'ailleurs regardez ici on voit le pas si vous le voyez le papillon voilà que j'ai j'ai ombré que j'ai vieilli un peu donc je vais le mettre ici voilà j'espère que vous allez tous bien nous c'est toujours le mauvais temps bon ils nous ont prévu du beau temps pour la semaine prochaine voilà mais là on a eu que du mauvais temps que de la pluie donc on s'occupe mon mari est en train de faire des travaux voilà et moi je scrappe je fais la cuisine je regarde vos vidéos je range après je nettoie après les travaux voilà et là avec des restes de papier j'ai fait un petit tag alors c'est un petit tag papillon en pareil j'ai mis un bout de raffia pour le fermer toujours des restes de papier j'ai mis du glossy pour serre sur certains papillons et là j'ai mis des paillettes voilà comme ça vous les voyez bien et on va glisser ce petit tag ici voilà et sur la dernière page qui est là j'ai décidé d'y mettre alors je sais pas lequel je vais mettre je crois que je vais mettre ce petit mot là life la vie donc je vais le mettre ici en bas alors par contre je vais rajouter de la colle parce qu'ils sont un peu ils décollaient déjà mais même quand je les ai reçus ils étaient vous savez que quand on reçoit des choses par la poste si c'est bon ça fait un petit moment que je les ai je ne sais pas ça doit dater de l'année passée je ne les avais pas utilisés donc voilà je vais le mettre là voilà alors par contre ce que je vais faire je reprends mon crayon je vais fermer ma colle puisque l'embout va sécher encore le chiffon que je me sers pour mes bruchot là avec la peinture du coup j'ai bien j'ai même pas fini mon café moi il est un peu froid j'aime pas moi qui aime boire très chaud donc je vais ré entourer le mot comme ça voilà comme ça ça ressort un petit peu plus alors life la vie maintenant on arrive un peu plus à trouver des planches de tampons avec des mots en français c'est pour ça que il faudra que j'en j'en rachète parce que c'est vrai qu'on n'a pas allez on va redonner un petit coup hop autour de vieillissement voilà voilà alors ici pareil on peut remettre une photo en pareil je vais refaire un petit un petit encadrement alors j'enlève ça voilà évidemment c'est fait exprès que ce soit pas droit je suis là j'ai doublé comme ça que ça soit voilà un petit trait plus courbée voilà je sais pas si vous allez bien voir à l'écran voilà ce que ça donne donc ici voilà une petite photo une plus grande photo là je vais mettre une petite pendule ici ma colle parce qu'évidemment il faut toujours rajouter de la colle voilà bon je sais pas si j'ai bien fait de la coller comme ça non on va faire la coller comme ça voilà mais ici je vais mettre un petit tag pareil que je vais vieillir pourquoi je vous explique ça voilà donc là je vais mettre un peu de une fameuse raffial voilà en pareil je vais vieillir raffia parce que sinon il est un peu blanc donc évidemment ça va pas du tout avec voilà voilà et ici je vais le coller que sur le côté et en bas et là j'y mettrai mon petit mot et quand la personne aura lu le petit mot elle enlèvera le mot et elle pourra y coller ses photos voilà comme ça ici voilà comme ça ici on glisse le petit mot voilà tout simple on va faire une aiguille je vais vieillir avec du fil que je vais vieillir aussi je pense que je sais pas si j'en ai pas de vieillis dans une des pochettes que j'avais là que j'avais là et ben je vais tiendrer mes styles pour y voir plus clair parce que mon petit mot je vais le faire là dessus sur ce papier là voilà donc je vais découper évidemment je peux le mettre comme ceci voilà et ça fera comme ça je vais déjà arrondir les bords je vais pas les arrondir je vais les faire comme ça voilà je préfère comme ça tiens ça va changer un peu je vais même le faire là bien ça vole de partout hop hop voilà ce que j'avais en attendant que je réfléchisse qu'est-ce que j'ai fait de mon fil bon bah je vais mettre pareil ça se voit pas trop mais moi je sais voilà ça vieillit un peu plus les bords aussi ça se voit là on est on voit bien donc comme ça je vais le décorer avec un petit stickers comme ceci ça me colle au doigt mais je préfère rajouter de la colle parce que comme je vois que présentation de produits de bouteilles de flacons à l'ancienne voilà vous voyez voilà et je pourrais écrire mon petit mot à l'intérieur et je vous dis après la personne qui va le recevoir pourra y mettre des photos un petit message voilà à partir du moment où on peut mettre bon 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 allez Anne-Marie tu rangeras ça après vu que pour l'instant on va coudre donc ce que je vais faire j'ai mesurer donc ça fait bien 15 je vais faire un trou ici à 5 un autre à 10 je vais perforer ah je n'ai pas rangé le papier de joël où est-ce qu'il est mon pic pour faire des trous bon on va dire tout à l'heure bon on va faire avec mon aiguille ah bah si il est là Anne-Marie ouvre tes yeux voilà et voilà ça j'aurais pu qu'elle casser mon aiguille et mon fil c'est parfait maintenant je vais prendre le petit fil que j'ai là-dedans et je le vieillirai je vais le mettre en double par contre voilà je vais prendre ceux-là il me reste deux morceaux le fil de coton c'est plus résistant bon bon je vais enfiler de l'autre côté voilà ça y est c'est déjà tout sombre on est le matin c'est fou comme c'est énervant c'est énervant de voir qu'on est au mois de juin et qu'il fait moche comme ça voilà voilà donc en fait bon moi je range tout de suite l'aiguille parce que ça on perd on se pique j'en ai déjà perdu comme ça ils ont dû glisser sous les tiroirs de mon bureau et il faudrait que je déplace le bureau en entier vu tout ce qu'il y a dessus plus ce sont des planches sur des supports bon j'aurai un peu de mal bon c'est pas pratique quand on n'a pas un petit doigt qui vient se poser dessus pour refaire un nœud comme ça je vais doubler voilà la ficelle est vieillie elle n'est plus blanche on va mettre une petite perle sur la petite horloge alors on va prendre une petite couleur marron est-ce que j'ai du marron normalement oui un petit peu caramel tiens là allez on va mettre une comme ça un petit peu caramel voilà je m'étais acheté un truc chez je l'utilise pas ça m'agace ça colle jamais enfin moi j'arrive pas à le faire fonctionner correctement alors pourtant j'ai l'outil pour hein donc je remets un peu de colle voilà bah je préfère utiliser ça mon poinçon allez allez donc voilà la petite horloge est agrémentée d'une petite paire ça fait plus joli donc voilà voilà ce que ça donne voilà et à l'intérieur évidemment il y aura des petits tags des petits trucs voilà la carte et de quoi y mettre mon petit mot voilà peut-être que tiens je sais pas si je vais pas le rétrécir ça je vais laisser comme ça voilà parce que comme je vais écrire qu'à l'intérieur mais j'écris pas tout petit donc voilà puis je dis la personne qui le recevra n'aura plus qu'à enlever ça et mettre une petite photo donc voilà c'était un petit euh un petit euh une carte porte-photo une carte porte-photo voilà très vintage voilà bon moi j'aime bien aussi ce style je vous dis j'aime tous les styles moi alors j'ai pas de préférence que ce soit le chabille, vintage, moderne je sais pas j'aime tout voilà je suis pas très difficile donc voilà je vous embrasse très très fort et dommage que le début de la vidéo n'ait pas été filmé mais comme je vous ai dit c'est du papier juste embossé avec les plaques d'embossage de chez action et collé sur un papier vieilli que j'ai acheté chez amazon et le reste voilà donc peut-être que je vais rajouter ici une petite perle sur le petit nœud certainement voilà et puis c'est terminé je vous fais des très gros bisous et voilà à bientôt pour une prochaine vidéo gros bisous à bientôt 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 à bientôt